La méditation de ce 1er février est intitulée « Le Christ et la loi de Dieu ». Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 40, 8, 9 Dans l'Assemblée du Ciel, la décision fut prise de donner à l'humanité un exemple vivant de la loi. Ayant décidé de faire ce grand sacrifice, Dieu ne laissa rien d'obscur, rien de confus concernant le salut de la race humaine. Il donna à l'humanité un modèle destiné à servir d'exemple dans le domaine de la formation du caractère. D'une voix audible et de façon majestueuse, il donna sa loi sur le Mont Sinaï. Il explique de façon très claire comment nous devions procéder pour faire preuve d'obéissance, être agréé par lui et rester fidèle à sa loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37 à 40 Le Seigneur portait un tel intérêt aux êtres qu'il avait créés, il éprouvait tant d'amour pour le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16 Le Christ vint offrir une puissance morale à l'homme, l'élever, l'énoblir et le fortifier, lui permettant ainsi de devenir participant de la nature divine, ayant échappé à la corruption du monde et au désir. Il prouva aux habitants des mondes n'ayant pas chuté et aux êtres humains que la loi pouvait être respectée. Tout en ayant revêtu la nature humaine, il obéit à la loi de Dieu, accordant sa vraie place à la justice de Dieu, en demandant qu'elle soit observée. Lors du jugement, sa vie sera d'un argument irréfutable en faveur de la loi de Dieu. Tous ceux qui possèdent la faculté de raisonner peuvent mesurer quelle est leur tâche. Le Christ est notre modèle. Dans toute son humanité, il mena une vie sans péché. Il fut compatissant, bienveillant, obéissant, rempli de bonté et de vérité. En menant une vie caractérisée par l'obéissance, il donna une juste représentation de la loi. En s'unissant au Christ, les êtres humains déchus et pécheurs peuvent mener une vie conforme au précepte divin. En gardant les commandements de Dieu, ils deviennent ses consolateurs. Ils représentent le Père dans le monde en observant ses commandements. Amen.